Avant d'effectuer le challenge des burpees, je vous conseille fortement de faire un petit échauffement à base de mobilisation articulaire et d'étirements actifs. Je vous conseille de suivre les différents mouvements que je vous présente. Effectuez entre 6 et 10 répétitions de chaque mouvement en prenant votre temps pour bien réaliser chaque mouvement en amplitude complète. L'enchaînement d'exercice commence debout et ensuite vous finirez tranquillement au sol. Pensez à augmenter au fur et à mesure des répétitions l'amplitude de chaque mouvement tout en écoutant les sensations de votre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet enchaînement d'exercice ne vous prendra que quelques minutes. Si vous effectuez le challenge burpees à la fin d'une séance full body, il n'est pas nécessaire de faire cet enchaînement d'exercices. Votre corps sera déjà bien préparé par ce que vous avez fait avant. Si vous manquez de mobilité au niveau des hanches, je vous conseille de faire l'exercice des burpees avec les mains surélevées. Pensez toujours à maintenir un bon gainage tout au long du mouvement et à finir en extension complète à la fin du mouvement, à savoir le corps bien droit. Voici les deux erreurs principales à ne surtout pas faire, le bassin qui tombe et le dos qui se creuse excessivement. Ou bien alors ne pas finir en extension complète et garder les genoux légèrement fléchis à la fin du mouvement. Pour le niveau numéro 2, c'est exactement le même exercice que le numéro 1, excepté que vous faites le mouvement, les mains directement au sol. Les consignes restent les mêmes, maintenez un bon gainage, le dos bien droit et finissez en extension complète. Encore une fois, je vous montre les deux erreurs principales, le dos qui se creuse en bas du mouvement et un manque d'extension à la fin du mouvement. Pour effectuer le niveau 3 des burpees, vous allez rajouter un saut à la fin du mouvement. Au niveau cardiovasculaire, la sollicitation est beaucoup plus importante ainsi qu'au niveau des cuisses. Encore une fois, pensez à bien finir en extension complète en haut du jump. Enfin, pour le niveau 4, vous allez rajouter un mouvement de pompe et emmener le buste vers le sol. Toujours pareil, à la fin du mouvement, rajoutez un saut pour solliciter le système cardiovasculaire de manière plus intense. et enl我不知道. Sous-titrage Société Radio-Canada